Et bienvenue à chers auditeurs d'Espoir Média et aussi notamment notre émission 3DS. On arrive déjà à l'étude numéro 7 du message des trois anges de l'Apocalypse qui s'intitule Adorez le Créateur. Eh bien, nous étions déjà vus avec Samuel et Richard. Aujourd'hui, je vais dire Richard. Samuel et Richard pour cette nouvelle étude. Donc, on s'était déjà vus il y a trois semaines et maintenant, nous abordons cette nouvelle étude. Alors, j'aimerais quand même pour ceux qui peut-être nous écouteraient pour la première fois vous entendre pour faire une brève présentation. Richard. Oui, alors, je m'appelle Richard Lehmann. Je suis professeur de Nouveau Testament à la retraite et ancien doyen de la faculté adventiste de Colombe-Sous-Salaire. Merci beaucoup. Je me rappelle et j'ai eu toujours le plaisir de vous avoir comme professeur. et notamment sur le livre de l'Apocalypse. Samuel. Alors, Samuel Cunien, pasteur ici en Suisse, dans la région de Lausanne. Aussi ancien étudiant de Richard à la faculté de théologie à Colonge. Et marié avec Isabelle et papa de Diego. Merci beaucoup. En tout cas, je me réjouis beaucoup pour la troisième fois de pouvoir échanger avec vous sur cette nouvelle étude. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour les débuts de notre émission. Alors, Samuel, que penses-tu de la citation de Frank Herbert qui nous dit « L'adoration est produite par la peur » ? Alors, je dis qu'il n'est pas à tort, mais peut-être que c'est un peu incomplet ce qu'il dit. C'est vrai que l'adoration peut être incitée par la peur. Moi, je pense qu'elle ne va pas tenir énormément de temps. Si on a une adoration qui vient plutôt de notre dévution, notre respect, notre admiration de la personne, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ça puisse rester dans le temps. C'est par la peur. Dès que la peur n'est plus là pour obliger la personne à adorer, ça disparaît justement, cette adoration. Richard, cette idée de peur ? Moi, je dirais, adorer, c'est être émerveillé. Soyez émerveillé par le Créateur. Soyez émerveillé par sa création. Soyez émerveillé par son salut. C'est une façon d'adorer. Et le sens du mot grec pour l'adoration, c'est l'émerveillement ? C'est s'incliner devant la grandeur, devant l'immensité du Dieu que l'on sert. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, ça nous amène aussi à travers l'inclination. C'est tout trouvé pour qu'on puisse aussi poursuivre notre émission par une prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes encore cette possibilité d'être ensemble pour partager cette nouvelle étude. Merci parce que le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, est un livre passionnant. Un livre qui nous amène aussi à ce message brillant de l'espérance et de ton retour. Seigneur, que nous puissions à travers cette nouvelle étude encore progresser dans la foi, que nous puissions marcher sur le chemin de la sanctification et que nous puissions nous tenir prêts pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on a déjà à travers les études précédentes dans le chapitre 12 et chapitre 14 parlé de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, Richard, comment l'ange peut-il annoncer l'Évangile éternel et inviter le monde à craindre Dieu ? Et nous l'avons dit déjà, on ne va pas répéter là, mais le mot craindre, c'est plutôt le respect. Oui. Devant ce message, devant cette bonne nouvelle, on ne peut être qu'émerveillé, bouleversé. C'est cet extraordinaire qui est en Dieu et qui est dans l'Évangile qui doit nous transformer. Ce n'est pas une banalité, l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de commun. C'est quelque chose de si grand, si extraordinaire que ça ne peut que bouleverser les cœurs. Samuel, est-ce qu'on peut dire qu'un des enjeux de l'Apocalypse, c'est l'adoration ? Moi, j'ai l'impression que, justement, dans l'Apocalypse, on voit deux types d'adorations qui s'opposent. Il y a même une bataille, ces deux types d'adorations. Et qu'il n'y a pas de zone grise, c'est une chose qu'il faut dire. Parce qu'aujourd'hui, on défend beaucoup l'existence des zones grises. Je ne pense pas que c'est une question culturelle, que la Bible a raté, parce que ce n'était pas la mode de l'époque. Non, je pense que le Seigneur nous a présenté une vision assez binaire des choses. Et voilà, cette vision est bien claire dans le livre de l'Apocalypse, notamment au niveau de l'adoration. D'autant que l'autre adoration, on n'y pense pas, c'est l'adoration du dragon et l'adoration du monstre. Adoration du dragon. Est-ce possible d'adorer un dragon, quand même ? Non, ce n'est pas le dragon de Fribourg-Otéron, je me tais. Non, le dragon. Oui, c'est ça, je me disperse un peu, excusez-moi, chers auditeurs, ça fait partie du... Alors, effectivement, l'adoration est quelque chose de tellement essentiel, mais comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas n'importe quelle adoration, en fait. C'est vraiment l'adoration de notre Dieu créateur, de notre sauveur, etc. Alors, est-ce qu'il est possible d'adorer quelqu'un d'autre à travers la question dans la réponse, non ? Alors, je vois au chapitre 13, verset 4 de l'Apocalypse. On s'étonnait toute la terre suivie la bête, on se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et on se prosterna devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ? C'est inimaginable que le monde se prosterne devant le dragon, qui est Satan, dans le chapitre précédent, il faut le nommer. Adorateur du dragon, adorateur de Satan. Ça existe encore aujourd'hui, même des personnes qui affirment être adorateurs de Satan. C'est clair. Mais pourquoi, aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand même incroyable qu'on puisse être adorateur de Satan, Samuel. Moi, j'ai entendu aussi qu'il y a des courants satanistes, même dans ma ville où j'habite, il y a des... Je ne les ai pas vus vraiment visuellement, mais on m'a évoqué qu'il y avait des groupes qui priaient pour Satan, mais comment est-ce possible ? Pourquoi ça ? Quelque part, il y a une part de moi qui est content que cela arrive, parce que ça montre bien qu'on a la liberté de choix. Si tu peux avoir le droit dans ton cœur de choisir une chose tellement horrible comme le culte à Satan, c'est la preuve totale que notre Dieu n'est pas en train de nous manipuler pour aller dans son sens. Il n'est pas en train d'orchester des choses pour qu'on va tous dans leur sens. C'est-à-dire, pour moi, c'est la preuve inimaginable, parce que nous, à leur place, on ne donnerait pas cette possibilité. On se dirait, non, non, il va se faire du mal, on va limiter la liberté. Mais pour moi, c'est la preuve, voilà, que justement, il existe liberté. Et justement, notre Dieu est amour, et la Bible dit, là où il est l'Esprit du Seigneur, il existe la liberté. Donc, il n'y a pas d'amour sans liberté. Et avec liberté, il y a choix. Et ça peut être terrible, des fois. Et là, on cite un cas où c'est terrible, mais c'est le coût de la liberté. Alors, ce texte qui, c'est un peu le sommum, mais je dirais, en tout cas, un des points essentiels d'Apocalypse, qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 7. Révérez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure a sonné. Et il va rendre son jugement, adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. C'est quand même ici quelque chose d'important. On fait un appel à craindre Dieu, à celui de respecter et d'adorer le Créateur. Est-ce qu'on pourrait dire ici qu'il y aurait un message sur peut-être la philosophie, le mouvement de l'évolution ? Oui. L'évolution ne prend pas en compte le Créateur, sauf éventuellement comme la cause première, l'auteur du Big Bang. Mais ça ne pousse pas à l'adoration. C'est une réflexion philosophique sur le monde. Je me souviens d'avoir participé à une conférence à Paris, à la faculté de théologie protestante, où le thème était « Demain, la fin du monde, et après ? » Qu'en est-il après ? Alors, bon, moi j'ai présenté le retour de Jésus, la foi chrétienne, mais c'était que des chrétiens qui étaient dans la salle. Et il y a un professeur qui était là, qui a dit « Après la fin du monde, ça recommence, comme avant. Au fond de la mer, la vie va reprendre, se développer, et il y aura à nouveau des milliards d'années, et puis les humains vont réapparaître, etc. » Un éternel recommencement. Alors, adorer ça, il n'y a pas d'adoration possible. Mais l'adoration, la différence de ce que vous dites, c'est qu'il y a entre la matière et puis quand même un être, même si on ne peut pas le toucher, mais qui a quand même deux vies, quoi. Et puis, savoir qu'on a un Dieu qui est le créateur de cet univers, quelle puissance d'espoir, et je vois espoir média devant mes yeux, espoir en Dieu. Voilà, c'est le créateur qui dit « Je t'aime ». C'est beau, ça. Celui qui a créé le monde. Ce n'est pas un petit truc qui apparaît au fond de la mer, qui fait glouglou, qui vient à la surface, qui se développe. Tout à fait. Là, on a de quoi adorer. On en perd le souffle. Alors, on est en admiration. Samuel, la création, elle occupe quand même, alors il faut le dire, une place importante dans l'Apocalypse. Je pense que oui, parce que notre Dieu, il est créateur. Notre Dieu ne fait pas des créations. C'est-à-dire que notre Dieu, c'est amour, ce n'est pas quelqu'un qui aime de temps en temps. Alors, on voit bien sûr ce trait de caractère créateur de Dieu, mais aussi de récréateur, parce qu'on va voir à la fin de l'Apocalypse qu'il va même recréer ce qu'il avait créé tout au départ, donc faire nouvelles de toutes les choses. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. J'aimerais aussi ajouter une chose par rapport à ce message du premier ange. Il faut aussi dire qu'historiquement, en tant qu'adventiste, on croit que c'est quelque chose qui a été prêché autour de 1844, donc cette idée que le jugement est arrivé. Et c'est très intéressant que, dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a un moment qu'il faut dire que le jugement est arrivé, et dans ce moment-là, il faut adorer celui qui est créateur. Et si je ne me trompe pas, en 1844, c'est quand on sort la première version de l'origine des espèces de Darwin. Donc, c'est quand même intéressant que ces deux événements arrivent au même temps. D'un côté, on est en train de dire, « Hé, rappelez-vous qu'il y a un jugement, et rappelez-vous que celui qui met ce jugement en place, c'est celui qui est créateur. » Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui, par l'observation et tout ça, commence à développer une idée que, finalement, peut-être qu'il n'y a pas vraiment un créateur derrière tout ça. Je trouve que c'est quand même très intéressant du point de vue prophétique, que les choses vont ensemble. Et Samuel, je voudrais rajouter qu'il y a une troisième chose qui apparaît à cette période. C'est le manifeste du Parti communiste. Exactement, oui. Karl Marx. Le cas du communisme athée. L'athéisme, l'évolution sont exactement à l'encontre du message de l'Apocalypse, de nos vieux créateurs. Sans doute. Et je dois dire qu'on avait abordé aussi un peu ça dans l'étude, la toute première étude. Et on a eu ça, Karl Marx. On a eu, attends, vous avez rappelé ? Darwin. Darwin. Et puis, j'avais même rappelé Nietzsche, à l'époque, aussi dans cette période. Donc, on a ces personnages en lien avec ce que tu dis. C'est très intéressant de faire ce parallèle. Eh bien, justement, par rapport à ce parallèle, on va aborder Apocalypse 4, versets 1 à 11. Ça, c'est l'objet de notre réflexion aujourd'hui, puisque nous parlons des sept sauts et nous parlons de ces quelques versets qui sont essentiels aussi à notre compréhension de l'Apocalypse. Apocalypse 4, versets 1 à 11. Je vais lire d'abord les deux premiers versets avant de réfléchir là-dessus. « Je vis une porte ouverte dans le ciel. Vois comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver. L'Esprit se saisit de moi et il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un siégeait. » Alors, Richard, ce verbe siéger, est-ce qu'il a une importance toute particulière dans l'Apocalypse ? Oui, parce qu'il est répété à plusieurs reprises. Ici, c'est traduit siégé, mais on peut le traduire qui est assis. Qui est assis, oui. Alors, qui est assis ? Alors, vous avez Dieu qui est assis, sept fois. Vous avez Jésus qui est sur la nuée. Si je me souviens bien, c'est trois fois. Et vous avez Babylone qui est assise sur la bête quatre fois. Alors, quatre, c'est le chiffre terrestre. Trois, c'est le chiffre divin. Et sept, c'est la perfection. Donc, il y a un affrontement entre celui qui siège sur le trône, celui qui siège sur la nuée et celle qui siège sur la bête. Et là, Dieu, il siège sur son trône. C'est intéressant quand même, ces chiffres dans l'Apocalypse. On en a plein, cette mathématique. C'est clair. Tu me disais tout à l'heure, Samuel, tu aimais beaucoup la mathématique. C'est quand même passionnant, l'Apocalypse. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la chose qui me touche le plus, mais je vois la valeur aussi. Ça, c'est clair. Alors, au verset 3, il est dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardouane, l'arc-en-ciel qui entourne le trône brillant comme l'émeraude. Ça me rappelle, en tout cas, de ce que j'avais étudié avec vous, Richard, les pierres précieuses du vêtement du grand prêtre. Alors, Samuel, pourquoi ces symboles ? Est-ce qu'on peut voir ici la majesté, et la gloire de Dieu ? Clairement, on peut voir. Ce que je vois personnellement, c'est plus le sentiment de Jean qui voit quelque chose de merveilleux et d'ébahi de ce qu'il voit et ne trouve pas les mots pour le décrire. Je ne sais pas vous, mais quand je lis, je vois vraiment quelqu'un de passionné qui est en train de voir quelque chose qu'il attendait peut-être depuis un bon moment ou que ça le manquait puisqu'il avait marché avec Jésus et que ça faisait quand même à cette époque-là un bon moment qu'il n'était pas avec Jésus. Et que le fait de revivre tout ça le met dans un état de bonheur, d'allégresse totale. Et moi, ça me touche beaucoup dans le sens que moi, j'aspire tellement aussi à pouvoir revoir ça. C'est-à-dire, je pense que ces descriptions qui, au-delà des symboles, au-delà de ce qu'on peut retrouver, qui est aussi très intéressant, ça doit aussi inspirer en nous cette envie de voir ces choses, de pouvoir être là aussi. C'est-à-dire, et si on chemine avec Jésus, si on a la parole à cœur, si on lit ces choses-là, je pense que c'est impossible qu'on ne lise pas ça et qu'on se dise mais tiens, mais ça serait excellent d'un jour peut-être voir ce trône, même si c'est un peu au loin, de pouvoir voir ces choses-là et de se dire waouh, on est là, on peut discuter, c'est plus la prière aux yeux fermés que je ne vois pas le Seigneur, c'est parler comme je suis en train de parler avec vous. Donc, ouais, c'est ce que je sens, en tout cas. Donc, Richard, ces symboles, c'est aussi un peu différemment que la gloire et la majesté de Dieu où on pourrait voir autre chose ou bien c'est vraiment ça quand même le centre ? C'est en tout cas la conclusion du livre. On pense ici, on est au chapitre 4, mais dans le dernier verset du livre, il est question d'être assis nous aussi sur ce trône avec Jésus. Et Jésus promet à un vainqueur qu'il sera assis avec lui sur le trône de Dieu comme lui-même s'est assis sur le trône. Et les vainqueurs, dans le chapitre 21, sont aussi assis sur le trône. Je te laisse imaginer puisque tu veux réfléchir. Non seulement tu pourras l'admirer, mais tu seras assis dessus. C'est quand même quelque chose qui nous dépasse quand même. Quelque part. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. C'est un grand trône. C'est comme ce grand bond à Genève. Je ne vais pas maintenant lire Genèse 9, 9 à 17, mais dans ce verset 3, on a quand même aussi encore le symbole de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si c'est comme vous, moi je suis toujours émerveillé devant un arc-en-ciel. C'est le symbole de l'alliance. Le symbole de l'alliance, la miséricorde, la fidélité divine. Tout à fait. Ça aussi c'est extraordinaire. Ce symbole de la miséricorde et de la fidélité divine. Alors en quoi, véritablement, la création nous parle-t-elle de la miséricorde et de la fidélité de Dieu ? Quand je lis ce chapitre, je vois qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est de la description, le tableau, la mise en scène, en quelque sorte. On met sur la pièce du théâtre le trône, les 24 anciens, tous les personnages. Et puis, tout d'un coup, il y a une action qui est menée. Et cette action, c'est une louange. Une louange. Les êtres vivants donnent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais. Les autres se prosternent devant lui, devant celui qui vit à tout jamais et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as tout créé et c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Expression dans la nature, on peut découvrir cette grandeur qui est la grandeur de Dieu, la grandeur de sa puissance. Je lisais cette semaine comme ça quelqu'un qui posait la question « Pourquoi on a des dents de lait ? » Pourquoi avoir des dents de lait ? C'est une trop bonne question. Alors la réponse, c'était que les dents de lait sont plus petites que nos dents. Si nous avions déjà nos dents, elles seraient trop grandes pour notre bouche. Alors quand on grandit, si on gardait nos dents de lait, elles seraient trop petites pour notre bouche. Donc, quand on grandit, on perd les dents de lait pour avoir nos dents actuelles qui correspondent à la dimension de notre bouche. Par hasard. Par hasard. Mais alors Richard, je pourrais te poser la question puisque tu as vu cette question. Pourquoi on a des dents de sagesse alors ? Ça aussi, je me suis dit « On m'a une fois enlevé les dents de sagesse, mais il y a eu une telle affection que j'ai dû y retourner. Cette fois, j'ai dit « Mais Seigneur, pourquoi tu nous mets des dents de sagesse ? » Franchement, on n'est pas assez sages comme ça. Non, mais voilà quoi. Alors, ça, je l'ai vu avec vous, Richard. Je l'ai vu, donc j'ai une réponse. Mais Samuel, que penses-tu du verset 4 ? Autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 vieillards en blanc et avec une couronne d'or. Est-ce que c'est les tribus d'Israël et les apôtres ? Alors, c'est clair que ça pourrait être. En tout cas, l'idée, on a parlé que la mathématique était aussi bien présente dans le livre de l'Apocalypse. La Nouvelle Jérusalem, elle aura douze portes, douze fondations. Douze portes, c'est les douze tribus, les douze fondations avec les noms des apôtres. Maintenant, c'est vrai que ces 24 anciens, ça reste quand même des personnages assez mystérieux. Ce qu'on peut lire là-dedans, c'est que c'est apparemment des personnes qui louent Dieu 24-7, donc ils sont dans une adoration constante. on a aussi des moments qui vont expliquer des choses à gens. Donc, en tout cas, il y a deux moments dans le livre de l'Apocalypse sans que les 24 anciens, ils vont aussi donner une explication. Ils ont des habits blancs, ce qui fait plutôt penser à des êtres humains parce que l'habit blanc, il y a cette connexion des vainqueurs. Ils ont aussi des couronnes, Mo Stéphanos, donc victorieux. Donc, peut-être la possibilité ange, séraphin, on devrait un peu balayer. En tout cas, ça me donne l'impression que ces 24 anciens expriment un peu ce qui est l'idéal du peuple de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui sont représentées par les tribus, par les apôtres et qui se lancent dans une adoration auprès de Dieu constante qui aide même les personnes à comprendre ce qu'ils sont autour. Ils apportent les prières des saints, donc ils sont des facilitateurs de Dieu et ça, à mon avis, c'était un peu ce que le peuple de Dieu était appelé à faire. Alors, Richard, il y a 30 ans vous m'aviez dit ça. Les 24, c'est les tribus d'Israël et des apôtres. Mais vous êtes toujours d'accord avec ça. Il y a des choses qui restent. Vous êtes toujours d'accord. Oui, c'est comme Samuel l'a dit, ça peut représenter les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël qui sont présentes auprès du trône de Dieu, qui attestent la proximité de Dieu avec les apôtres. Ce qui est particulier à l'Apocalypse, c'est que les élus sont déjà dans le ciel. Les 144 000, ils sont de ciel. Les vainqueurs sont dans le ciel. Il y a les habitants de la terre. Alors ça, c'est une expression qui désigne toujours les incrédules. Les habitants de la terre, c'est une formule, c'est ceux qui ont construit leur maison sur la terre. D'accord. C'est Oikodomeo, Oikos, c'est la maison. Oikodomeo, c'est habiter dans sa maison. C'est un peu comme le terme de la mer. Les populations ne sont même pas assez différents. Non, non. Les habitants de la terre sont ceux qui s'insatiaient sur la terre, qui vivent sur la terre et qui n'ont que la terre en vue. Leur maison, c'est la terre. Et les habitants du ciel, ils sont sous la tente. Ils n'habitent pas des maisons. Ils sont sous la tente. Même Dieu, c'est la tente de Dieu. Dieu habite sous sa tente et les habitants du ciel sont sous la tente. Ce n'est pas le même mot. Ils habitent dans le ciel. C'est un autre mot qui est employé. C'est sous la tente. Ce n'est pas l'Oikos, la maison. Alors, Dominique, est-ce que je peux poser une question à Richard ? Les personnes qui emploient l'Apocalypse justement pour défendre qu'après la mort, on va justement au ciel et on a une présence au ciel. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes ? C'est vrai que ce que tu viens de dire, ça montre déjà que la position où on mêle les personnes, c'est plutôt leur position devant Dieu. Ce n'est pas nécessairement une position géographique, mais est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose par rapport à ça ? quand Paul nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Je regarde ma chaise, je n'ai pas l'impression d'être assis dans les lieux célestes. Mais il y a un déjà et un pas encore. Et dans ce déjà, nous avons déjà le salut, nous avons déjà la promesse, nous sommes déjà avec Dieu dans le ciel. Autrement dit, c'est un déjà qui est de la dimension de la foi. Et la foi nous permet d'avoir, tout comme si je reçois un chèque, j'ai gagné le gros lot. Je reçois un chèque, le gros lot, je l'ai déjà. Je chante au bras de tous, peut-être pas pour que tout le monde ne sache pas que j'ai gagné un million. On va me toper. Mais sur la base du chèque, je me réjouis tellement alors que je n'ai pas d'argent encore. Si j'étais au Liban, je me demanderais si ce chèque va être validé parce qu'ils n'ont plus d'argent dans la caisse. Mais si j'ai le chèque du ciel, je sais que là, le trésor, il y a. Donc, il y a un déjà. Il ne faut pas penser que ceux qui meurent, ils vont au ciel. Parce que quand il y a la résurrection, qu'est-ce qu'ils font ? Ils redescendent pour remonter ou quoi ? Très intéressant. Si on est ressuscité, c'est assez curieux. D'ailleurs, cimetière, ça vient d'un mot qui veut dire dortoir. Ah oui. Alors, quand on va au cimetière, on dort. Et si on croit la résurrection, eh bien, on est mort et on ressuscite. Si on est dans le ciel, si je suis au paradis, qu'est-ce que je vais redescendre sur la terre pour ressusciter et retourner au paradis ? Ça fait bizarre, ouais. Un peu bizarre, hein ? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, quand on analyse ces textes comme ça, on se dit, il y a des fois, il y a des incohérences de ce qu'on pourrait partager. Alors, merci beaucoup pour cette réflexion. Dans le verset 5, alors là aussi, il y a un aspect intéressant puisqu'on poursuit dans notre lecture où il est dit du trône jaillissait des éclairs, des voies et des tonnerres et même les sept esprits de Dieu. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Richard, est-ce que c'est la manifestation de la présence de Dieu ici au verset 5 ? Tout à fait. Ce sont les mêmes termes qui sont employés dans Exode chapitre 20 lorsque Dieu apparaît dans le ciel pour donner sa loi. Il y a eu des éclairs, des voies, des tonnerres. C'est exactement la formule de l'Exode. Dieu qui apparaît, qui se manifeste et se manifeste avec puissance, avec grandeur. C'est quand même une manifestation impressionnante, Samuel. On parle, on avait déjà vu dans une étude précédente, on parlait de la colère de Dieu, mais là, c'est un peu autre chose. Mais c'est quand même des éclairs, des éclairs de voies, de tonnerres. Cette présence de Dieu, elle est impressionnante. c'est clair. Ce que Richard dit, ça a complètement du sens. Ça fait penser tout de suite à l'Ancien Testament. Mais ça me fait aussi penser le reste du verset, la partie devant le trône brûle, cette lampe ardente qui sont les sept esprits de Dieu. Ça me fait penser au premier chapitre de l'Apocalypse. Parce qu'on fait référence aux sept esprits et on parle aussi des chandeliers. Les chandeliers, et qu'on a justement Jésus qui passe au milieu. Donc, cette présence de Dieu, j'ai l'impression que cette deuxième partie du texte essaie de me dire qu'il y a une présence qui est constante dans l'histoire de l'Église. C'est aussi ça l'enseignement de Jésus qui marche au milieu des chandeliers au début de l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas juste qu'on a un moment où le Seigneur est présent et il faut espérer qu'il soit dans le futur. Non, l'Apocalypse nous donne cette assurance que sa présence reste. En tout cas, jusqu'à la fin des temps. Et après, voilà. on ne se pose même pas la question parce qu'on sera avec lui. Dans l'Évangile de Matthieu, il est dit qu'il est présent tous les jours. Exactement. Jusqu'à la fin du monde. Verset 6, il y a une mère de verre. Il y a quatre êtres vivants. Alors non, mais là, c'est passionnant, l'Apocalypse, je suis d'accord, mais quand même, mère de verre, quatre êtres vivants, des yeux devant et derrière. Je ne sais pas si on a déjà vu ça quelque part. Mais en tout cas, il y a quatre êtres vivants. Et puis, je me dis, dans le fond, est-ce l'ensemble du monde vivant de la création de Dieu et les yeux devant et derrière, est-ce l'omniscience de Dieu ? Richard. Oui, oui, c'est l'omniscience, la connaissance parfaite des choses. Pour la mère, c'est curieux d'avoir une mère dans le ciel parce que dans la tradition biblique hétéro-testamentaire et même dans le Nouveau Testament. Sur la terre. La mère, c'est le domaine des démons. Les Hébreux n'ont jamais été des marins. Pourtant, ils avaient de la côte. Il y en a un qui a été marin, c'est Salomon. Mais Salomon, il a épousé la fille de Tyr. Et Tyr, c'est le symbole de Satan. Oui, c'est pas brillant. Il y a un lien trouble ici entre la mère et Jésus qui marche sur la mère. Il domine les puissances du mal. Et ici, c'est une mère de verre. On verra un peu plus loin que les rachetés sont debout sur la mère de verre. C'est une mère transparente. Quand j'étais gamin, j'allais me baigner dans les rivières. Et puis, quand vous sautez d'un pont ou dans une rivière, tout d'un coup, vous sentez les algues qui s'entourent de vos jambes, etc. Ou bien, je me souviens, j'ai vu une fois un brochet qui me regardait et qui respirait. Sous l'eau, c'est pas un domaine qu'on peut gérer facilement. C'est un lieu d'inquiétude, c'est une angoisse. Et c'est une mer de verre transparente, on voit au fond. Alors, on voit la télé de ces images pour nous inviter au voyage avec des mers de verre qu'on voit au fond le sable. On peut le vivre dans un bateau où on a ces parties transparentes, on peut voir ce qu'il y a en dessous. Mais quand on doit vraiment être en dessous, c'est pas évident. Alors, oui, il y a cette réalité. Puis les quatre êtres vivants, alors on peut dire, c'est quand même, voilà, c'est le monde du vivant, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors, au verset 7, on parle, le premier, on parle d'un lion, on parle de, le deuxième, on parle d'un taureau, le troisième, on parle comme un homme et le quatrième, c'est un aigle en plein vol. Beau symbolisme, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y aurait une explication par rapport à tous ces animaux ? Moi, je dois dire, je suis un peu largué là quand je vois ça. Écoutez, on a, on a inventé une évocation des quatre évangiles à partir de ces symboles. Alors là, c'est l'évangile de Matthieu, l'autre, c'est l'aigle, c'est Jean qui s'élève vers les grands auteurs, etc. La tradition de l'Église a repris ça, mais je ne pense pas que l'auteur de l'Apocalypse ait pensé à ça quand il a évoqué les trônes, les quatre évangiles qui sont tout autour du trône. C'est un peu curieux. Donc, ici, vous avez un animal sauvage, un animal domestique, un être humain et puis un aigle qui vole. Bon, il n'y a pas de poisson, puisque la mer est de verre, il n'y a pas évoqué les poissons. En tout cas, ce sont les êtres humains en général qui entourent le trône. Donc là, on voit à travers tous ces animaux, ce seraient des êtres humains en fait. Les êtres créés. Les êtres créés. Les présentations des êtres créés. Et puis au verset 8, on a les quatre êtres vivants. Ils avaient encore six ailes. Vraiment, l'Apocalypse doit toujours chercher des chiffres. Les séraphins, les séraphins dans Esaïe, chapitre 6, qui chantent le trisagion, saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est quand même extraordinaire, cette phrase, saint, 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 le Seigneur Dieu, Dieu Puissant, Samuel. C'est quand même, là, il y a quand même quelque chose qui sort du cœur. Je pense que c'est la seule chose qu'on comprend vraiment dans cette partie. C'est ce qui chante. Parce que tout ce qui touche un peu à ces êtres spirituels, c'est très compliqué. Même pour les chérubins, donc les anges typiquement à deux ailes qu'on pense comprendre, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien. Pour les séraphins, des fois, ça me fait un peu rire les gens qui disent il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a l'archange. Mais qu'est-ce qu'on sait de tout ça ? Pour les séraphins, on a un seul verset qui est aussi un peu compliqué. Donc, on a l'impression que c'est des anges à six ailes et qui sont plus proches du trône de Dieu que les chérubins, peut-être, mais on ne sait même pas. Les brûlants, littéralement, c'est les brûlants. Mais là, il y a aussi un aspect qui me surprend parce qu'on parle de choses positives quand même, on est d'accord. Ne cesse de dire saint, 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 les seigneurs du haut puissant, j'aurais vu au moins sept ailes, moi. Qu'on ait eu quand même un chiffre de perfection, mais le chiffre six qui représenterait Babylone, ça me semble bizarre, ça, non ? Les actions qui sont décrites dans Esaïe sont deux plus deux plus deux. Deux ailes pour se couvrir les pieds, deux ailes, ça fait trois. Trois actions. D'accord, très bien. Oui, alors... Ce que je pourrais ajouter, c'est quelque chose qui peut même toucher aussi notre vie, qu'on peut aussi vivre sans être un ange, sans être séraphin, c'est que plus tu es proche de Dieu, plus tu as l'envie de louer. C'est finalement ça que je prends dans ce texte, c'est que les êtres, peu importe si je les comprends ou pas, plus ils sont proches de l'éternel, plus ils adorent avec plus de force, avec une grande louange. Et ça devrait être à peu près comme ça dans ma vie. C'est-à-dire, si je m'approche plus de Dieu, j'aurais plus envie de le louer, de l'adorer. Il y a deux choses dont il faut toujours tenir compte dans la relation avec Dieu et même dans la relation humaine. Il y a la proximité et la distance. Si la proximité devient totale, c'est fusion. Et quand il y a fusion, il y a la perte de la liberté à laquelle tu parlais tout à l'heure. Si nous étions fusionnés en Dieu, nous n'aurions plus de liberté. Donc, en face de ça, il y a le respect, l'honneur, la dignité qui sont évoquées ici, qui créent une distance. Et c'est cette distance qui permet maintenant la relation. c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé deux hommes, il a créé un homme et une femme. Alors, c'est du même être, c'est à partir d'une côte, fusion, mais distance. parce qu'il y a différence. Il faut maintenir toujours la différence pour qu'il y ait une relation et un respect mutuel. et ça maintient la liberté de l'autre. Il faut éviter d'être fusionnel. Voilà, si vous avez un couple fusionnel, si c'est un couple qui vous dit nous, c'est un amour fusionnel, alors vous pouvez demander lequel des deux n'existe plus quand c'est fusionnel. Ça veut dire qu'il y en a un qui dit toujours oui, 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 amen, 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 et qui n'a plus de place. Il faut toujours qu'il y ait, alors dans la relation avec Dieu, son amour est tellement immense qu'on pourrait finalement le traiter comme un copain. Et non, il faut qu'il y ait le respect de la distance et c'est là, ces êtres qui entourent, ils sont près du trône, ils sont dans l'intimité de Dieu, eh bien, il l'adore, tu es digne, respecte la distance. Alors, j'aimerais revenir parce que vous avez abordé effectivement le texte d'Esaïe et je trouve intéressant parce que moi, je me posais la question entre le chiffre 7 et le chiffre 6 mais c'est vrai que ça m'a titillé quand vous avez dit que mais oui, le chiffre 6 dans Esaïe, alors il est dit dans Esaïe, chapitre 6, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait six ailes, deux ailes pour se couvrir le visage, donc il y a aussi un aspect quand même de dignité, de respect, deux autres pour se voiler et puis le corps et les deux derniers pour voler. Donc c'est intéressant aussi cette dimension-là. Mais s'il n'avait que trois ailes. Il volerait comme un manchot. Tout à fait. Donc voilà, on a ces six ailes couvertes Dieu par-dessus et dessous et ne cesse de dire Saint, 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 Dieu est puissant. Alors après verset 9, les êtres vivants présentent leur adoration en reconnaissance à celui qui siège sur le trône. Alors quand on dit que l'Apocalypse c'est aussi l'adoration, ce n'est pas usurpé. On voit dans ces textes qu'il y a vraiment un aspect de respect, de dignité, d'adoration. Et verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement et dépose leur couronne devant le trône. Donc on a ici quand même il faut le dire la grandeur de Dieu n'est-ce pas ? C'est quand même une grandeur époustouflante. Ça nous dépasse. Et puis le verset 11 il disait Tu es digne Seigneur notre Dieu qu'on donne honneur et puissance. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la dignité. Samuel, ça veut dire quoi la dignité ? Alors je suis allé voir un peu le mot parce que je me posais des questions parce que mon idée de base elle est bonne. Apparemment le mot il vient à la base de l'idée de mériter. C'est-à-dire qu'il est un méritant Jésus. Et c'est je trouvais très intéressant parce que un tyran il demanderait la louange Jésus la mérite. Et son action son caractère inspire notre adoration. Et c'est ça que moi je trouve formidable parce que dans le temps où ça s'est écrit et même plus dans l'antiquité et même dans l'âge moderne aussi les personnes qui ont le pouvoir ils demandent l'adoration. On voit par exemple à Rome le culte impérial c'était quelque chose d'imposé. Donc moi je suis le roi donc toi tu as que à te prosterner devant moi parce que je suis grand. Et Jésus Dieu n'a pas cette démarche. Il partage son caractère il donne sa présence et ça ça inspire en nous l'envie de le faire. On n'est pas poussé à le faire. Ça devient même comme une action automatique de l'être humain lorsqu'il est dans la présence de Dieu de se prosterner. On voit ça à plusieurs reprises dans le texte biblique que même si les personnes ne sont pas vraiment tournées vers ça la présence fait qu'on se lance en ça. et moi je ne peux qu'apprécier ce côté humble de la gloire de Dieu. Le côté humble de la gloire de Dieu tout à fait. Alors Richard les êtres vivants ils ont est-ce qu'ils ont une raison d'exprimer des actions de grâce ? Oui deux raisons. La première c'est que la formule tu es digne c'est celle qui était employée pour acclamer les empereurs. Alors dire que c'est notre Dieu qui est digne ce n'est pas les empereurs c'est un Dieu qui est digne c'est un sens polémique. Ensuite la raison eh bien il est digne il le mérite parce que c'est lui qui a tout créé c'est par sa volonté que tout était dans le passé et que tout a été créé. Donc c'est une une scène de louange à l'égard du créateur extraordinaire et j'invite les auditeurs à lire le chapitre 5 qui est lui une scène de louange mais extraordinaire à l'égard du Dieu sauveur. Dieu créateur et le Dieu sauveur sont loués par toute la terre. La louange alors même effectivement au verset 9 on voit aussi au verset 9 mais le chapitre 4 ou le chapitre 5 maintenant j'ai un petit blanc dans le chapitre 5 verset 9 le seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit ces nombreuses maisons deviendront une ruine ces maisons grandes et superbes seront inhabitées c'est un texte quand même puissant ça tu trouves ça à Esaïe non excuse-moi Apocalypse je me suis dit tiens mince merci Richard merci Richard vous voyez je commence à être un peu fatigué là mais c'est comme ça alors Apocalypse 5 pardon Apocalypse 5 verset 13 oui bien évidemment et toutes les créatures dans le ciel sur la terre sous la terre et sur la mer tous les êtres qui peuplent l'univers je les entends proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur gloire et puissance pour toute éternité on a là une magnificence et une adoration gigantesque quoi oui tous les êtres tous les êtres vivants toutes les créatures dans le ciel sur la terre tout l'univers vous avez ici tout l'univers je ne sais pas si vous sentez ça ça nous dépasse tout l'univers parce que si quand on chante ce sont des voix ce sont des sens ce sont des vibrations ouais mais ça va casser nos oreilles ça c'est pas possible d'entendre tout ça l'univers qui vibre de quoi vibre l'univers aujourd'hui il vibre des coups de canon il vit des cris de violence des cris de méchanceté parce que les ondes la terre émet sont des ondes qui traversent l'univers dans toute cette violence que la terre a accumulée ce sont les vibrations de l'univers qui traversent l'univers et là c'est des vibrations de louange c'est des vibrations d'harmonie de symphonie quand même à dire le texte grec symphonie de l'univers et verset 9 tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux car tu étais mis à mort et tu as été racheté pour Dieu par ton con répandu des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toutes les nations là aussi tu es digne de recevoir ce livre ça aussi c'est extraordinaire alors Samuel comment ne pourrions-nous pas répondre à l'appel de l'ange devant un Dieu à la fois si puissant et si miséricordieux alors justement la présentation d'un Dieu comme ça elle est aussi mise comme une invitation à nous on a parlé tout à l'heure que l'adoration est bien présente dans tout le livre que les deux adorations sont présentées il y a aussi les deux royaumes qui sont présentés parce que ces adorations aboutissent de deux types complètement différents de royaumes et la question maintenant pour nous c'est est-ce que devant ça on se laisse émerveiller par Dieu on se laisse émerveiller par sa proposition et on veut quand même aller dans son sens choisir lui ou alors est-ce qu'on décide d'aller dans l'autre sens c'est un peu comme le texte dans ce testament de Josué je mets devant toi la vie et la mort la malédiction la malédiction choisis la vie afin que tu puisses vivre toi et ta famille Richard une dernière question parce que par rapport à tous ces textes qu'on a abordés de l'apocalypse là on voit dans cette dernière question on a le terme puissant miséricordieux dans tous les livres que vous avez écrits sur l'apocalypse dans toutes vos réflexions et des conférences je sais que c'est peut-être une question difficile mais s'il y a quelque chose vraiment qui reste et qui est pour vous tellement impressionnant ça serait une phrase un mot une idée le vainqueur j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu il n'en sortira jamais plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu etc le vainqueur j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu et l'apocalypse se termine en disant que dans le ciel il n'y a pas de sanctuaire mais que c'est Dieu qui est le sanctuaire alors maintenant vous remplacez le mot sanctuaire par Dieu le vainqueur j'en ferai une colonne dans le coeur de mon Dieu et il n'en sortira jamais plus c'est magnifique c'est quelque chose de tellement fort et de puissant cette idée il y a des choses qui sont trop belles dans l'apocalypse à la fin je ne vis pas de sanctuaire car le Seigneur Dieu le tout puissant est son sanctuaire ainsi que l'agneau plus besoin de sanctuaire pas besoin de sanctuaire c'est Dieu qui est le sanctuaire et nous habitons dans le coeur de Dieu ça c'est le message de l'apocalypse alors moi je crois que je ne veux pas rajouter grand chose vous êtes d'accord il ne faut pas rajouter des choses mais simplement nous habitons dans le coeur de Dieu chers auditeurs vous imaginez cette phrase nous habitons dans le coeur de Dieu alors voilà je dois quand même apporter une conclusion mais de dire nous habitons dans le coeur de Dieu et puis pour continuer à habiter dans le coeur de Dieu nous allons poursuivre notre étude de l'apocalypse où la prochaine fois nous aurons déjà l'étude numéro 8 mais voilà nous terminons par cette phrase nous habitons dans le coeur de Dieu et tout simplement avant de nous retrouver nous voulons terminer par une prière Richard oui notre bon père céleste nous sommes éblouis émerveillés par ta grandeur par la merveille de ta création par l'immensité de ton amour par la puissance créatrice que tu mets à notre disposition pour nous transformer nous élever nous attirer à toi émerveillés par le salut que tu nous offres en Jésus-Christ et par le destin que tu nous réserves en toi merci pour cette grâce immense que nous ne pouvons pas mesurer et aussi merci pour ta proximité pour ta marche avec nous dans la simplicité de notre vie pour ta bonté que nous découvrons chaque jour au sein même de nos difficultés de nos misères de nos peines merci pour ta présence et pour l'espérance que tu mets dans nos coeurs au nom de Jésus Amen Amen chers Richard chers Samuel de tout coeur merci merci à toi pour l'invitation et puis bonne étude merci beaucoup bonne continuation et puis on se réjouit de continuer à étudier ce livre passionnant chers auditeurs à bientôt merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501